Musique En sport, découvrons maintenant une nouvelle discipline qui est à la fois populaire et spectaculaire, c'est la plongée en piscine, accessible aux jeunes comme aux seniors. Elle a aujourd'hui beaucoup d'adeptes, c'est ce qu'on constatait à Paris. Antoine Habert et Pascal Marcelin. Sauter, tête en avant, bouteille sur le dos, la scène est inhabituelle. Ici, on pratique la plongée sportive. Plusieurs épreuves de vitesse qui ont beaucoup de succès depuis quelques mois. Dans cette piscine parisienne, ils sont une cinquantaine chaque semaine. C'est un excellent exercice pour apprendre la plongée en fait, d'une manière très ludique. Très ludique, ce parcours du combattant. À deux, il faut d'abord passer dans ces tunnels, sans heurter les cercles. Dans les compétitions, il y a en plus des pénalités dès que l'on touche les cerceaux. Donc c'est véritablement une épreuve d'aisance. On s'échange ensuite les détendeurs et vient le décaplage. Il faut retirer sa bouteille pour passer dans les cerceaux. Pas toujours évident. Après deux minutes sous l'eau, l'épreuve se termine par une formation au secourisme. Les deux plongeurs remontent un mannequin jusqu'au bord de la piscine. C'était bien. L'entraînement, le fait de faire un parcours. Et puis le fait d'être dans l'eau aussi, c'est connu. C'est une découverte et c'est sportif. On file le plus vite possible, c'est chronométré. Autre épreuve, le relais. Comme en athlétisme. Il faut aussi remonter un poids à l'aide d'un parachute. J'ai réussi finalement, je pensais que je n'allais pas réussir, mais en fait ça va. On s'entraide, on s'encourage. La plongée devient un sport d'équipe. Dans les piscines, quand on s'entraîne, celui qui se met à l'eau, il est tout seul sur son plot. Personne autour de lui. Là au contraire, c'est youpi, allez on y va tous ensemble. La plongée sportive était jusqu'à présent pratiquée dans les pays de l'Est et en Espagne. Dans l'Hexagone, elle a de plus en plus de succès. Ce sport aura ses premiers championnats de France en mai prochain à Nîmes.